C'est le sujet qui rassemble ou qui fâche l'uniforme à l'école. La rentrée s'est focalisée sur le port de l'Abbaya, mais le dossier est encore bien plus vaste. Direction Roubaix, dans une école privée, hors contrat. On revendique la tenue commune, dit cet établissement en France, au sein desquels primaires et collégiens doivent tous s'habiller de la même façon. Thomas Milot avec Frédéric Gilté. Pour les collégiens, c'est une chemise avec, quand il fait froid, un pull gris et un pantalon noir. Plus de différence, plus de moi j'ai, toi t'as pas. On réfléchit plus à ce qu'on met le matin comme vêtements, parce que j'ai quatre filles. On dirait juste qu'on est tous des fréquenceurs, qu'on est tous des jumeaux. Allez BD, on rentre en classe. L'arabe, le français, le chinois, tout le monde est à la même enseigne, donc c'est super. Il y a les valeurs de la France. Au cœur du quartier populaire de l'Épeule, à Roubaix, est installé cet établissement scolaire privé. Une classe par niveau, de la première section de maternelle à la troisième, et un principe fort, le port de l'uniforme obligatoire à partir de la primaire. Par exemple, imaginons, il n'y a pas les moyens de se acheter des beaux vêtements, comme ça il ne sera pas critiqué. Moi j'aime pas les autres écoles où il n'y a pas d'uniforme, parce qu'il y aura de l'harcèlement par exemple par rapport à ça. Il y a une durité mal habillée, tes habits coûtent pas cher et tout. L'école, la cordée, qui est non religieuse, revendique par cette mesure un cadre strict qui vise à fédérer ses 113 élèves. On ne remet pas l'uniforme le premier jour, comme un cahier rouge ou un stylo bleu. On attend deux ou trois semaines que l'élève ait montré sa volonté, sa capacité à s'intégrer, à adhérer aux valeurs, et on remet l'uniforme un peu comme une récompense et comme une marque d'intégration. Les hommes exploitent depuis longtemps les richesses de la mère. On a tous le même uniforme que ça montre, comme ça, comme un petit peu être une famille. Mais alors une question, l'uniforme permet-il de mieux travailler à l'école ? Ça peut peut-être éviter de se poser trop de questions sur ce qu'ils portent ou ce que les autres portent, et donc peut-être d'être plus concentré en cours effectivement. Si elle est bien acceptée chez les petits, cette tenue commune l'est parfois moins chez les ados. Dans un moment, c'est un temps d'amour que tu portes toujours les mêmes habits. Encore, tu pourrais mettre des jeans bleus et tout, mais là c'est tout le temps du noir, 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 noir. C'est chiant. Je pense que mes filles, si elles continuent au collège ici, ça les saoulera aussi. Mais au moins, on vient à l'école pour bosser, c'est une tenue de travail, et moi je trouve ça parfait. Quid des bienfaits ou non de l'uniforme à l'école ? À la cordée à Roubaix, une chose est sûre, les adultes, eux, sont convaincus. Et paient chaque mois pour imposer ce cadre à leurs enfants, laissant à la grille toute polémique éventuelle sur les apparats à connotation religieuse.